Il y a le papa de l'internet Frédéric Baboulas qui m'a prêté sa caméra 360 degrés C'était pour enregistrer Space Oddity à la nuit originale Donc il faut que je lui rende sa caméra bien sûr, c'est évident Mais avant ça j'avais un peu de travail à faire Et notamment là je suis à Caen parce que j'ai un projet que je suis en train de mettre en place Qui va se passer à la fac de Caen le samedi 6 février Et ce sera un grand live de plusieurs heures aussi avec des associations qui se font de Caen Des gens cools qui sont dans le coin Et donc il faut que je cale ça Et aujourd'hui je suis donc à Caen et je me suis dit que quitte à être dans cette ville qui est quand même plutôt cool Autant vous en faire profiter un petit peu Donc je vais vous montrer des endroits que j'aime à Caen Puisque j'y ai passé 3 ans et que j'en garde plein de souvenirs Et donc plein de souvenirs d'endroits vraiment chouettes Voilà c'était une bonne idée à la base Sauf que ça caille de ouf Parce qu'apparemment on est en janvier Et que janvier c'est l'hiver et l'hiver il fait froid C'est d'accord avec toi ? Donc là nous sommes dans le château de Caen Qui est un château en plein milieu de la ville C'est plutôt classe, ça fait un peu attraction de base Y'a le musée de Normandie, y'a des choses comme ça Bon ça retrace un peu l'histoire de la Normandie qui est assez passionnante Si vous voulez savoir plus de choses sur l'histoire de la Normandie Je vous conseille énormément d'aller voir la chaîne de mon copain Temps mort Qui vous expliquera plein de choses là dessus Moi j'ai jamais rien compris Mais lui il connait tout Moi je sais juste que c'est plutôt joli Ca a de la gueule, c'est de la pierre de Caen C'est jaune, blanc, ocre C'est un ton qui va très bien avec les intérieurs, les extérieurs, etc C'est un beau teint Comme on disait au page jaune Ce qui est vraiment fou avec cette ville C'est que derrière moi là Vous avez le château de Caen qui est en plein centre-ville Avec son donjon dont il ne reste absolument plus rien C'est plutôt classe, un château en pleine ville Accessible, que tu peux traverser pour aller dans le centre Ca a de la gueule Et juste de l'autre côté Par ici, c'est le campus 1 de Caen C'est à dire le premier site de la fac de Caen Ca fait un peu peur Pour certaines personnes ça fait un peu stalinien Un peu roc Mais moi j'aime bien Je trouve ça assez classe Il y a un travail de perspective qui est quand même pas dégueulasse Puisque quand vous êtes quasiment tout en haut du campus Vous pouvez voir le château de Caen Et alors, fun fact L'espèce de petite voie là que vous voyez L'espèce de passerelle que vous voyez entre les deux gros blocs de bâtiment C'est une salle d'exam C'est la salle des partiels Ce qui veut dire que concrètement Vous pouvez être en train de flipper votre mère sur votre exam de droit Vous avez quand même la vue du château à portée d'oeil Ca c'est quand même un beau geste Je sais pas si vous êtes allé à la fac Quel était le symbole de votre université Le symbole de l'université de Caen C'est un putain de phénix les gars Vous voyez Harry Potter Bon c'est pas exactement Poudlard Mais quand même Alors ça Ça c'est un des endroits préférés de tout camp Tout camp c'est marrant Bref Pour deux raisons Déjà c'est peinard Vous êtes tranquille quoi Il n'y a pas un chat Bon là en général il n'y a pas un chat Peut-être parce qu'il fait moins 1000 degrés dehors Mais en vrai c'est super tranquille C'est une espèce de petite presqu'île Qui s'avance sur le vide Vous voyez Le vide en bas Toutes les voitures Toutes ces plaies d'immatriculation Que je vais devoir flouter à la main Et en fait ce qui est vachement chouette C'est que l'été Déjà c'est super agréable De se poser dans l'herbre Avec un bouquin A la lueur d'un lampadaire Quand il commence à faire nuit Mais surtout on est orienté ouest Et cet endroit Ce spot à Caen Est peut-être un des meilleurs spots Pour choper des couchers de soleil De ouf En fait vous voyez aussi Deux de mes endroits préférés Mais on n'aura pas le temps D'y aller aujourd'hui malheureusement Parce que le temps presse Le mémorial de Caen Et Le mémorial de Caen Mémorial pour la paix Etc Et la colline aux oiseaux Qui est un super coin Où vous pouvez vous détendre trop bien Il y a des fleurs Il y a des labyrinthes Il y a des chèvres Le paradis quoi C'était une ancienne décharge Ils en ont fait un parc Voilà hein Alors là nous sommes juste à côté Du bâtiment d'être Et de l'abbé de Caen Du campus 1 Et nous sommes en fait Dans un cimetière protestant Qui se trouve vraiment En plein milieu de la ville Qui ressemble à un ensemble De friches Enfin on dirait Si vous regardez bien Que le cimetière n'est pas entretenu Alors qu'il est extrêmement entretenu Mais il y a ce côté Parcel de vie complètement sauvage Et d'endroits abandonnés Par le reste de la ville Qui est vraiment très impressionnant Et ce qu'il faut savoir C'est que Tout autour des grilles A l'origine Il y avait une énorme végétation Qui fait que En fait on ne pouvait pas bien voir Ce qu'il y avait ici Je pense que ça a été enlevé Ces trois dernières années Parce qu'il fallait bien Que les gens apprennent L'existant de ce cimetière Comme un bel espace Parce qu'il y a une ambiance Qui est quasiment celle D'un Miyazaki Et c'est vraiment impressionnant C'est un beau coin Et voilà Cette rue s'appelle La rue Cuillère Et beaucoup de gens La connaissent le nom De la rue de la Soif Pour des raisons Qui m'échappent Il faut savoir que cette rue Est doté de nombreux bars Mais également d'un prothésiste auriculaire Qui est le plus efficace Pour le coup Et voilà C'est là que la plupart des étudiants Vont le jeudi soir Ça et au port Si vous aimez pas trop la foule Et surtout la foule En état second voire tertiaire C'est peut-être un poil à éviter Le jeudi Ou le vendredi Mais sinon C'est mortel C'est très beau Les endroits sont cools Et les gens sont sympas Donc là on est à Memoranda Qui est une librairie Dans le plein centre de camp Ça ne fait que des livres d'occasion Donc vous venez déposer vos bouquins Vous venez récupérer d'autres Et pour moi C'est la meilleure librairie du monde Pour plusieurs raisons Déjà On peut y avoir Un petit cappuccino des familles Pour se poser et lire Des bouquins tranquillement Je trouve que c'est Une des premières librairies Qui me fait découvrir ce truc Et quand on connait ça Quand on mélange Salon de thé Avec librairie Ça rend très très vite accro Et c'est là Que j'ai découvert Quand j'avais Genre 8-10 ans Les bouquins Star Wars Genre tout l'univers étendu Et donc j'aimais beaucoup y retourner Pour choper des bouquins De l'univers étendu de Star Wars Et puis voilà Ça fait des années que c'est là Et ça fait plaisir De voir qu'une librairie Qui a un vrai goût Du bouquin Qui a bien présenté plein de trucs Ça fait plaisir de voir Qu'une librairie comme ça Est encore présente aujourd'hui Et que ça tient Et que ça marche Donc si vous avez l'occasion D'aller à Caen Et qu'il flotte Tout ce genre de choses Vous pouvez vous réfugier ici Très facilement Et l'après-midi Vous posez un bouquin Un café C'est trop bien Et je suis même pas payé Pour dire ça Mais c'est trop bien Vous allez entendre parfois Des gens qui vont vous dire Que quand en fait C'est assez gris C'est pas souvent très beau C'est assez moche en général Mais en vrai Quand il fait beau C'est assez canon Notamment les espaces verts Genre là on est sur la pelouse du château Qui est en plein centre Bah c'est quand même pas dégueu Quand même Si vous avez vu le film Comment c'est loin Vous reconnaissez peut-être Les studios On est dans Radio Fénix Là vous voyez les deux gens Qui travaillent C'est des collègues Nous étions ensemble En 2011-2012 Ça remonte Et l'ordi là Où il y a une chanteuse Qui clairement est très concentrée Sur sa musique C'est le poste de travail Sur lequel nous étions Sur lequel De 13h à 14h chaque jour Je donnais le sens du monde A des milliards d'auditeurs Qui se branchaient dessus Mais une fois J'ai passé La tribu de Dana Ici Et En tant que responsable Je devais réagir Ouais Il a réagi Mais pas bien C'est à dire qu'il a fait Genre Une tour Non Donc Pas intéressé Je fais gronder Pour passer du Mano Qui fait ça ? Galat a le droit Mano non Aucun sens Aucun sens des responsabilités Beaucoup de gens Sont passés Beaucoup de gens cool Sont passés à Radio Phoenix Il y a Super Pause Fakir Que vous connaissez peut-être Qui sont des icos Sacrément cool Qui d'autre De notre temps Est passé Donc on a un peu du gratin Mais Aurel San Jamais En fait Il avait jamais mis des pieds ici Donc il a juste trouvé Je pense L'endroit plutôt cool Et la radio plutôt cool Parce que la radio est extrêmement Emblématique de la ville de Caen Et du coup C'est là qu'il a raconté Ses débuts Alors qu'il n'a jamais fait Ses débuts ici Il a fait ses débuts Dans d'autres radios associatives Qui du coup Dovent vachement bien le prendre Salut triple 6 Mais voilà C'est là que ça se passe Donc si vous passez à Caen Allez Écoutez Radio Phoenix C'est quand même cool C'est un peu le BBC Six Music local Bon c'est pas de la merde On peut dire ça C'est quoi la fréquence ? 92 7 92 7 Si vous avez pas entendu C'est 92 7 92 7 Merci beaucoup à Frédéric Bakoulas Pour le prêt de la caméra Vraiment c'était trop bien C'était excellent comme truc Merci beaucoup à vous aussi Pour votre accueil Pour la nuit originale Pour votre accueil Pour tout en général Pour la vie Merci aux tipeurs Et aux tipeuses J'ai un truc pour vous Dans pas longtemps Ne bougez pas trop Du coup on se retrouvera A Caen Le 6 février Samedi De à peu près 13h à 18h On fera une émission live En direct de la fac Ça s'appelle Fac Stories Je vous en dînerai Très très plus Très très bientôt Mais en gros Si vous êtes étudiant Ou étudiante Et que vous êtes A la fac de Caen Ou à côté AnimaFac Qui est une Grande association Avec laquelle Je collabore de longtemps J'ai collaboré avec eux Quand j'étais à Radio Phoenix AnimaFac organise des Fac Stories Et c'est moi qui les anime En gros ce sera Les heures de live 5 heures de live Le 6 février A la fac de Caen Et avec vous J'espère que ce sera en public Et tout J'essaierai de ramener des potes Ça sera bien On va se mettre Grave bien J'espère que ça vous a plu Que ça vous a donné envie D'aller à Caen un peu Et puis Voilà Des gros bisous Et à très vite